Le majeur général des armées informe l'opinion que le 4 octobre 2022, à 9h26, un avion de combat de type Sukhoi Su-25 appartenant aux forces armées maliennes et portant l'immatriculation TZ-20C s'est écrasé dans la zone aéroportieuse de Gao au retour d'une mission effectuée en appui aux populations civiles de la région. Une commission d'enquête a été dépêchée pour mener des investigations afin de déterminer les circonstances et les causes de l'accident. À ce stade, les circonstances tendent à écarter toute action hostile sur l'appareil. Le bilan provisoire se présente qu'on suit. Deux morts en service aérien commandé, y compris le pilote et un personnel navigant au sol. Dix blessés au sol, parmi lesquels deux civils blessés légers et huit militaires, dont deux graves. Les services spécialisés de l'Assegnan, de la Protection civile du Mali et de la MINISMA ont immédiatement réagi. Un appui aux militaires FAMA mobilisés pour maîtriser l'incendie. Les équipes de déminage du génie militaire ont neutralisé les munitions embarquées pour s'y conscrire tout risque secondaire d'explosion. La situation est sous contrôle et ne présente aucun danger. Après une brève fermeture de précautions, l'aéroport de Gao a été rouvert à la circulation aérienne. L'État-major général des armées apprécie la collaboration et le soutien de tous les acteurs impliqués dans la gestion de cet accident. Toute évolution de la situation fera l'objet d'un communiqué. L'État-major général des armées présente ses condoléances à la famille des victimes et souhaite prendre rétablissement aux blessés. L'État-major général des armées rassure que la promptitude dans la réaction des hommes et leur mobilisation confirme le niveau élevé du moral, de l'engagement et du professionnalisme croissant des forces armées maliennes. Les dispositions sont prises pour minimiser les effets de cet accident. Passez l'impacte à nos côtés.